RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parizeau. Et invité d'RTL Midi, Amine Trouvé, bac douche, bonjour. Bonjour. Vous êtes urgentiste et coordinateur des actions de médecins du monde pour les exilés dans les Hauts-de-France. Merci d'être avec nous, on va évidemment évoquer les causes et les conséquences de ce gigantesque incendie cette nuit qui donc a réduit en cendres quasiment la totalité du camp de migrants de Grande-Synthe près de Dunkerque, camp de 300 chalets de bois qui, on le rappelle, se voulaient être exemplaires. Tout d'abord, que s'est-il passé hier ? Ce sont des affrontements qui sont à l'origine de cet incendie, c'est ça, entre deux communautés ? Nous, on n'y était pas présents au moment où les choses se sont passées. Mais ce qu'on peut dire a priori, au niveau des informations qui nous sont remontées, ce ne sont pas forcément des affrontements entre communautés qui ont dégradé la situation. Mais un petit conflit a mis un peu le feu aux poudres. Sachant que ce contexte était devenu difficilement vivable pour la population qui s'y trouvait. Ce qui est important pour nous, c'est de rappeler que ce n'est pas forcément... Les explosions de cette nature ne sont pas forcément liées aux personnes, mais aux conditions de vie. Bien sûr, bien sûr, ce n'était pas d'ailleurs ce qu'on voulait dire. Quel est justement aujourd'hui, quelques heures après, le sentiment de ces migrants qui ont pu être hébergés, je crois, dans deux gymnases de la ville ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Pour le moment, on est nous-mêmes sur de l'expectative. Je pense que les personnes doivent être dans une situation surtout de qu'est-ce qu'ils vont devenir. Parce que globalement, on est quand même avec un nombre qui monte entre 1500 et 1700 personnes. Aujourd'hui, en errance, à part celles qui ont été prises en charge en urgence dans les gymnases. Trois gymnases sur Grande-Synthe. D'ailleurs, il faut tout de même souligner la réactivité urgence de la municipalité de Grande-Synthe. Ça ne devait pas être évident à effectuer. Et je tiens quand même à le souligner. Et en soulignant ceci, je tiens à préciser tout de même qu'une fois de plus, nous sommes obligés à Médecins du Monde de constater que les pouvoirs publics au niveau de l'État n'ont pas été à la hauteur des exigences qui devaient être mises en place et en forme dans ce camp pour ne pas aboutir à ce genre de situation. Oui, justement, vous aviez alerté il y a un mois à peu près sur la vétusté des infrastructures, sur les conditions sanitaires, sur la sécurité. Vous avez l'impression que tout ça était inéluctable, au fond, que ça devait arriver ? Eh bien oui, hélas, enfin, vous savez, il ne suffit pas ni d'être spécialisé dans la matière et encore moins de vin pour imaginer qu'une population qui augmente au degré de l'errance sociale des migrants dans la zone... Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, après le démantèlement de la structure calésienne, enfin du camp dit de Calais, sur lequel il y avait aussi un CAP, un centre d'accueil provisoire qui a été aussi démantelé, un accueil provisoire pour les femmes qui a été aussi démantelé. Donc on n'a pas seulement démantelé, on va dire, le process du bidonville, on a démantelé aussi les structures qu'ils pouvaient accueillir en urgence. On n'est pas là pour défendre la notion de l'encampement des gens, mais au moins pouvoir accueillir décemment un minimum de personnes qui se trouvent en errance sur la zone. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui n'est toujours pas le cas. Et effectivement, ce camp qui avait été mis en place comme étant un camp exemplaire au sens où il devait reposer sur des normes internationales humanitaires. Oui, des abris en dur notamment, ces chalets de bois, effectivement, c'était très important. Ça veut dire quoi ce que vous nous expliquez, Amine Trouvé-Bagdou ? Est-ce qu'il faut d'urgence construire un nouveau camp à Grand Sainte ? Écoutez, je ne dirais pas, aujourd'hui je ne défendrais pas la notion d'ouvrir un camp. Si aujourd'hui l'État n'est pas capable, parce qu'il s'agit de ça, de prendre en charge ce nombre de personnes pour les héberger d'une manière décente en dur, nous disons que, quels que soient les contextes, quelles que soient les situations, en France en partie, en Europe ou ailleurs, il faut au moins donner les moyens, ce qu'on appelle des camps d'hébergement, d'urgence, le temps de pouvoir prendre en charge ces gens. Alors, immédiatement, je peux imaginer que sur les 1000 personnes qui sont en errance, indépendamment des gens qui se trouvent dans les gymnases, ils font quoi ? Ils vont où ? Et si la municipalité de Grand Sainte n'avait pas exigé, n'avait pas pris en main cette partie de responsabilité, je ne sais pas où on en se pose. Que les ministres de l'Intérieur et du Logement viennent sur place cet après-midi, c'est un bon signe quand même ? Écoutez, c'est toujours très dérangeant de répondre, et je comprends la question, mais de répondre à cette question, parce que combien de fois sont-ils venus ? Le président de la République lui-même est venu juste avant, il devait faire des propositions, on devait faire un démantèlement sur 6 mois, et finalement il s'est fait sur 1 mois, il s'est fait sur 4 jours, enfin voilà, je n'ai pas forcément... En tout cas, vous aurez des questions à leur poser. Je ne suis pas très optimiste. Vous aurez des questions à leur poser. Merci beaucoup Amine Trouvé-Bagdouche, urgentiste, coordinateur des actions de Médecins du Monde, pour les exilés dans les Hauts-de-France. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi.